Cette année, nous avons notre premier cours d'été Stop SP, qui est un cours qui s'adresse essentiellement aux étudiants de tous les niveaux, les étudiants gradués, sous-gradués, donc à la maîtrise, au doctorat, dans différentes disciplines qui ne sont pas nécessairement rattachées à la sclérose en plaques. Le but du cours, c'est essentiellement d'essayer de stimuler leurs intérêts, les intérêts des étudiants pour la recherche en sclérose en plaques et pour une plus grande implication de leur part dans le domaine de la sclérose en plaques. Alors cette année, dans le cours, c'est un premier cours, c'est un cours d'introduction, c'est un cours de base sur les mécanismes du dommage qui se fait au sein du cerveau lors de l'agression en sclérose en plaques. En fait, certains d'entre eux, ou une partie d'entre eux, sont déjà en train de travailler en sclérose en plaques, mais dans différents domaines. On a des gens de UBC, on a des gens de Calgary, il y a des gens de Toronto, il y a des gens de Montréal, il va y avoir des gens qui vont arriver plus tard dans la soirée, mais qui viennent de la côte Est, mais qui travaillent soit en résonance magnétique, soit en épidémiologie, soit dans les séances cliniques. Et notre but aujourd'hui, pour les deux prochains jours, en fait, c'est de leur apprendre des connaissances particulières, mais en biologie fondamentale, sur les mécanismes qui opèrent et qui causent le dommage dans le cerveau. Donc, en fait, ce n'est pas nécessairement de les intéresser à la sclérose en plaques, parce qu'ils sont déjà intéressés à certains aspects de la sclérose en plaques, mais c'est de compléter leur formation, et pour qu'au fil des années, quand il y aura eu plusieurs summer school comme ça, les étudiants de différents domaines, mais qui travaillent en sclérose en plaques, vont pouvoir avoir une formation beaucoup plus complète. Évidemment, s'il y a d'autres étudiants de d'autres disciplines qui veulent se joindre à nous et venir participer aux cours, ça nous fait plaisir. Si effectivement, on peut convaincre des gens qui travaillent dans d'autres disciplines, le diabète, l'arthrite rhumatoïde, des choses comme ça, de se joindre à notre effort en sclérose en plaques, ça nous fait plaisir aussi. Mais pour l'instant, pour ce premier summer school-là, c'est de compléter les connaissances de tout le monde. Le but du cours d'été, c'est de commencer à favoriser une intégration de tous les étudiants qui viennent de tous ces milieux-là, à travers le Canada, dans le regroupement Stop SP et dans les cours de formation Stop SP, le programme de formation Stop SP. Le but de la campagne Stop SP s'attaque directement à deux aspects qui sont fondamentaux en recherche. D'abord, un, recruter des nouveaux candidats qui vont permettre de remplacer les plus seniors d'entre nous et où de continuer à faire des recherches, à augmenter le nombre d'étudiants dans nos rangs et le nombre de chercheurs dans nos rangs qui font profiter l'avancement, qui vont faire avancer la recherche en sclérose en plaques. Et finalement, l'autre but, c'est aussi d'intégrer toute la communauté de chercheurs dans différents aspects, en neuro-immunologie, en biologie moléculaire, en radiologie, en sciences cliniques, en épidémiologie, en soins de santé, en santé des populations, etc., etc., pour que finalement, on ait une communauté intégrée qui se parle, qui communique et qui soit capable de générer des idées, des projets, des programmes qui nous permettent de venir à bout de la sclérose en plaques. Le remède est beaucoup plus proche qu'il n'a jamais été. Écoutez, quand même moi, quand j'ai commencé il y a à peine une dizaine d'années, ma résidence, il y avait très, très peu de médicaments qui étaient disponibles. Maintenant, on en a déjà quatre ou cinq d'approuvés et de très efficaces. Il y en a au moins trois ou quatre qui arrivent sur le marché bientôt, dans les prochaines années. D'ici dix ans, on aura probablement doublé notre arsenal thérapeutique encore. Le remède final qui va nous permettre effectivement d'éradiquer la sclérose en plaques est à nos portes dans les prochaines années, définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada